Frédéric Bastia, Harmonie économique, 1864 À la jeunesse française, amour de l'étude, besoin de croyance, esprit dégagé de prévention invétérée, cœur libre de haine, zèle de propagande, ardente sympathie, désintéressement, dévouement, bonne foi, enthousiasme de tout ce qui est bon, beau, simple, grand, honnête, religieux, tels sont les précieux attributs de la jeunesse. C'est pourquoi je lui dédie ce livre. C'est une semence qui n'a pas en elle le principe de vie, si elle ne germe pas sur le sol généreux auquel je la confie. J'aurais voulu vous offrir un tableau. Je ne vous livre qu'une ébauche. Pardonnez-moi, qui peut achever une œuvre de quelque importance en ce temps-ci ? Voici l'esquisse. En la voyant, puisse l'un d'entre vous s'écrier comme le grand artiste Anc Yo Son Pitori ? Et, saisissant le pinceau, jeté sur cette toile informe la couleur et la chair, l'ombre et la lumière, le sentiment et la vie. Jeune Jean, vous trouverez le titre de ce livre bien ambitieux. Harmonie économique. Aurais-je eu la prétention de révéler le plan de la Providence dans l'ordre social et le mécanisme de toute l'effort dont elle a pourvu l'humanité pour la réalisation du progrès ? Non, certes. Mais je voudrais vous mettre sur la voie de cette vérité. Tous les intérêts légitimes sont harmoniques. C'est l'idée dominante de cet écrit et il est impossible d'en méconnaître l'importance. Il a pu être de mode pendant un temps de rire de ce qu'on appelle le problème social. Et, il faut le dire, quelques-unes des solutions proposées ne justifiaient que trop cette hilarité railleuse. Mais quant au problème lui-même, il n'a certes rien de risible. C'est l'ombre de Banco au banquet de Macbeth. Seulement, ce n'est pas une ombre muette et d'une voix formidable, elle crie à la société épouvantée. Une solution ou la mort ? Or, cette solution, vous le comprendrez aisément, doit être toute différente selon que les intérêts sont naturellement harmoniques ou antagoniques. Dans le premier cas, il faut la demander à la liberté. Dans le second, à la contrainte. Dans l'un, il suffit de ne pas contrarier. Dans l'autre, il faut nécessairement contrarier. Mais la liberté n'a qu'une forme. Quand on est bien convaincu que chacune des molécules qui composent un liquide porte en elle-même la force d'où résulte le niveau général, on en conclut qu'il n'y a pas de moyens plus simples et plus sûrs pour obtenir ce niveau de ne pas s'en mêler. Tous ceux, donc, qui adopteront ce point de départ, les intérêts sont harmoniques, seront aussi d'accord sur la solution pratique du problème social. s'abstenir de contrailler et de déplacer les intérêts. La contrainte peut se manifester, au contraire, par des formes et selon des vues en nombre infinis. Les écoles qui partent de cette donnée, les intérêts sont antagoniques, n'ont donc encore rien fait pour la solution du problème, si ce n'est qu'elles ont exclu la liberté. Il leur reste encore à chercher parmi les formes infinies de la contrainte qu'elle est la bonne, si tant qu'une le soit. Et puis, pour dernière difficulté, il leur restera à faire accepter universellement par des hommes, par des agents libres, cette forme préférée de la contrainte. Mais dans cette hypothèse, si les intérêts humains sont poussés par leur nature vers un choc fatal, si ce choc ne peut être évité que par l'invention contingente d'un ordre social artificiel, le sort de l'humanité est bien chanceux, et l'on se demande avec effroi. Premièrement, se rencontrera-t-il un homme qui trouve une forme satisfaisante de la contrainte ? Deuxièmement, cet homme ramènera-t-il à son idée les écoles innombrables qui auront conçu des formes différentes ? Troisièmement, l'humanité se laissera-t-elle plier cette forme ? Laquelle, selon l'hypothèse, contrariera tous les intérêts individuels ? Quatrièmement, en admettant que l'humanité se laisse affubler de ce vêtement, qu'arrivera-t-il si un nouvel inventeur se présente avec un vêtement plus perfectionné ? Devra-t-elle persévérer dans une mauvaise organisation ? La sachant mauvaise ? Ou se résoudre à changer tous les matins d'organisation selon les caprices de la mode et la fécondité des inventeurs ? Cinquièmement, tous les inventeurs dont le plan aura été rejeté ne s'uniront-ils pas contre le plan préféré, avec d'autant plus de chances de troubler la société que ce plan par sa nature et son but froissent tous les intérêts ? Sixièmement, et, en définitive, y a-t-il une force humaine capable de vaincre un antagonisme qu'on suppose être l'essence même des forces humaines ? Je pourrais multiplier indéfiniment ces questions et proposer, par exemple, cette difficulté. Si l'intérêt individuel est opposé à l'intérêt général, où placerez-vous le principe d'action de la contrainte ? Où sera le point d'appui ? Sera-ce en dehors de l'humanité ? Il le faudrait pour échapper aux conséquences de votre loi. Car, si vous confiez l'arbitraire à des hommes, prouvez donc que ces hommes sont pétris d'un autre limon que nous, qu'ils ne sont pas mûs aussi par le fatal principe de l'intérêt, et que, placés dans une situation qui exclut l'idée de tout frein, de toute résistance efficace, leur esprit sera exempt d'erreurs, leurs mains de rapacité et leur cœur de convoitise. Ce qui sépare radicalement les diverses écoles socialistes, j'entends ici celles qui cherchent, dans une organisation artificielle, la solution du problème social, de l'école économiste, ce n'est pas telle ou telle vue de détail, telle ou telle combinaison gouvernementale, c'est le point de départ. Et c'est cette question préliminaire et dominante. Les intérêts humains laissés à eux-mêmes, sont-ils harmoniques ou antagoniques ? Il est clair que les socialistes n'ont pu se mettre en quête d'une organisation artificielle, que parce qu'ils ont jugé l'organisation naturelle mauvaise ou insuffisante, et qu'ils n'ont jugé celle-ci insuffisante et mauvaise que parce qu'ils ont cru voir dans les intérêts un antagonisme radical, car sans cela, ils n'auraient pas eu recours à la contrainte. Il n'est pas nécessaire de contraindre à l'harmonie ce qui est harmonique de soi. Aussi, ils ont vu l'antagonisme partout. Entre le propriétaire et le prolétaire, entre le capital et le travail, entre le peuple et la bourgeoisie, entre l'agriculture et la fabrique, entre le campagnard et le citadin, entre le renicole et l'étranger, entre le producteur et le consommateur, entre la civilisation et l'organisation, et, pour tout dire en un mot, entre la liberté et l'harmonie. Et ceci explique comment il se fait qu'encore qu'une sorte de philanthropie sentimentaliste habite leur cœur. La haine découle de leurs lèvres. Chacun d'eux réserve tout son amour pour la société qui l'a rêvée. Mais quant à celle où il nous a été donné de vivre, elle ne saurait s'écrouler trop tôt à leur gré, afin que sur ces débris s'élève la Jérusalem nouvelle. J'ai dit que l'école économiste, partant de la nature et l'harmonie des intérêts, concluait la liberté. Cependant, je dois en convenir, si les économistes, en général, concluent la liberté, il n'est malheureusement pas aussi vrai que leurs principes établissent solidement le point de départ, l'harmonie des intérêts. Avant d'aller plus loin, et afin de vous prémunir contre les inductions qu'on ne manquera pas de tirer de cet aveu, je dois dire un mot de la situation respective du socialisme et de l'économie politique. Il serait insensé, à moi, de dire que le socialisme n'a jamais rencontré une vérité, que l'économie politique n'est jamais tombée dans une erreur, ce qui sépare profondément les deux écoles. C'est la différence des méthodes. L'une, comme l'astrologie et l'alchimie, procède par l'imagination. L'autre, comme l'astronomie et la chimie, procède par l'observation. Deux astronomes, observant le même fait, peuvent ne pas arriver au même résultat. Malgré cette dissidence passagère, ils se sentent liés par le procédé commun qui, tôt ou tard, la fera cesser. Ils se reconnaissent de la même communion. Mais entre l'astronome qui observe et l'astrologue qui imagine, l'abîme est infranchissable, encore que, par hasard, ils se puissent quelquefois se rencontrer. Il en est ainsi de l'économie politique et du socialisme. Les économistes observent l'homme, les lois de son organisation et les rapports sociaux qui résultent de ces lois. Les socialistes imaginent une société de fantaisie et ensuite un cœur humain assorti à cette société. Or, si la science ne se trompe pas, les savants se trompent. Je ne nie donc pas que les économistes ne puissent faire de fausses observations et j'ajoute même qu'ils ont nécessairement dû commencer par là. Mais voici ce qui arrive. Si les intérêts sont harmoniques, il s'ensuit que toute observation mal faite conduit logiquement à l'antagonisme. Quelle est donc la tactique des socialistes ? C'est de ramasser dans les écrits des économistes quelques observations mal faites, d'en exprimer toutes les conséquences et de montrer qu'elles sont désastreuses. Jusque-là, ils sont dans leurs droits. Ensuite, ils s'élèvent contre l'observateur qui s'appellera, je suppose, Malthus ou Ricardo. Ils sont dans leurs droits encore. Mais ils ne s'en tiennent pas là. Ils se tournent contre la science en l'accusant d'être impitoyable et de vouloir le mal. Or, en ceci, ils heurtent la raison et la justice, car la science n'est pas responsable d'une observation mal faite. Enfin, ils vont bien plus loin encore. Ils s'en prennent à la société elle-même. Ils menacent de la détruire pour la refaire. Mais pourquoi ? Parce que, disent-ils, il est prouvé par la science que la société actuelle est poussée vers un abîme. En cela, ils choquent le bon sens, car ou la science ne se trompe pas, et alors, pourquoi la tactique ? Ou alors, elle se trompe, et en ce cas, ils laissent la société en repos, puisqu'elle n'est pas menacée. Mais cette tactique, toute illogique qu'elle est, n'en est pas moins funeste à la science économique, surtout si ceux qui la cultivent avaient la malheureuse pensée par une bienveillance très naturelle de se rendre solidaires les uns des autres et de leurs devanciers. La science est une reine dont les allures doivent être franches et libres. L'atmosphère de la coterie la tue. Je l'ai déjà dit, il n'est pas possible en économie politique que l'antagonisme ne soit au bout de toute proposition erronée. D'un autre côté, il n'est pas possible que les nombreux écrits des économistes, même les plus éminents, ne renferment quelques propositions fausses. C'est à nous de les signaler et à les rectifier dans l'intérêt de la science et de la société. Nous obstiner à les soutenir pour l'honneur du corps ne saurait non seulement vous exposer ce qui est peu de choses, mais exposer la vérité même, ce qui est plus grave au coup du socialisme. Je reprends donc et je dis. La conclusion des économistes est la liberté. Mais, pour que cette conclusion obtienne l'assentiment des intelligences et attire à elle les cœurs, il faut qu'elle soit solidement fondée sur cette prémisse. Les intérêts abandonnés à eux-mêmes tendent à des combinaisons harmoniques, à la prépondérance progressive du bien général. Or, plusieurs d'entre eux, parmi ceux qui font autorité, ont émis des propositions qui, de conséquence en conséquence, conduisent logiquement au mal absolu, à l'injustice nécessaire, à l'inégalité fatale et progressive, au paupérisme inévitable, etc. Ainsi, il en est bien peu à ma connaissance qui n'est attribué de la valeur aux agents naturels aux dons que Dieu avait prodigués gratuitement à sa créature. Le mot « valeur » implique ce qui en est pourvu. Nous ne le cédons que moyennant rémunération. Voilà donc des hommes, et en particulier les propriétaires du sol, vendant en contre du travail effectif les bienfaits de Dieu. et recevant une récompense pour les utilités auxquelles leur travail est resté étranger. Ajustice évidente, mais nécessaire, disent ses écrivains. Vient ensuite la célèbre théorie de Ricardo. Elle se résume ainsi. Le prix des substances s'établit sur le travail que demandent pour les produire le plus pauvre des sols cultivés. Or, l'accroissement de la population oblige de recourir à des sols de plus en plus à un gras. Donc, l'humanité tout entière, moins les propriétaires, est forcée de donner une somme de travail toujours croissante contre une égale quantité de substance, ou ce qui en revient au même, de recevoir une quantité toujours décroissante de substance contre une somme égale de travail, tandis que les possesseurs du sol voient grossir leur rente chaque fois qu'on attaque une terre de clité inférieure. Conclusion. Opulence progressive des hommes de loisir, misère progressive des hommes de travail, soit l'inégalité fatale. Apparaît enfin la théorie la plus célèbre encore de Malthus, la population tend à s'accroître plus rapidement que les substances, et cela à chaque moment donné de la vie de l'humanité. Or, les hommes ne peuvent être heureux et vivre en paix s'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Il n'y a que deux obstacles à cet excédent toujours menaçant de population. La diminution des naissances ou l'accroissement de la mortalité dans toutes les horribles formes qui l'accompagnent et la réalisent. La contrainte morale pour être efficace devrait être universelle et nul n'y compte. Il ne reste donc que l'obstacle répressif, le vice, la misère, la guerre, la peste, la famine et la mortalité. Soit paupérisme inévitable. Je ne mentionnerai pas d'autres systèmes d'une portée moins générale et qui aboutissent aussi à une désespérante impasse. Par exemple, M. de Tocqueville et beaucoup d'autres comme lui disent « Si l'on admet le droit de primo-géniture, on arrive à l'aristocratie la plus concentrée. Si l'on ne l'admet pas, on arrive à la pulvérisation et à l'improductivité du territoire. » Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ces quatre désolants systèmes ne se heurtent nullement. S'ils se heurtaient, nous pourrions nous consoler en pensant qu'ils sont tous faux puisqu'ils se détruisent l'un par l'autre. Mais non, ils concordent. Ils font partie d'une même théorie générale laquelle, appuyée de faits nombreux et spécieux, paraissant expliquer l'état convulsif de la société moderne et forte de l'assentiment de plusieurs maîtres de la science, se présente à l'esprit découragé et confondu avec une autorité effrayante. Il reste à comprendre comment les révélateurs de cette triste théorie ont pu poser comme principe l'harmonie des intérêts et comme conclusion la liberté. Car, certes, si l'humanité est fatalement poussée par les lois de la valeur vers l'injustice, par les lois de la rente vers l'inégalité, par les lois de la population vers la misère et par les lois de l'hérédité vers la stérilisation, il ne faut pas dire que Dieu a fait du monde social comme du monde matériel une œuvre harmonique, il faut avouer en courbant la tête qu'il ne s'est plus à le fonder sur une dissonance révoltante et irrémédiable. Il ne faut pas croire, jeunes gens, que les socialistes aient réfuté et rejeté ce que j'appellerais pour ne blesser personne la théorie des dissonances. Non, quoi qu'ils en disent, ils l'ont tenu pour vrai et c'est justement parce qu'ils la tiennent pour vrai qu'ils proposent de substituer la contrainte à la liberté. L'organisation artificielle à l'organisation naturelle. L'œuvre de leur invention à l'œuvre de Dieu. Ils disent à leurs adversaires et en cela, je ne sais s'ils ne sont pas plus conséquents qu'eux. Si, comme vous l'aviez annoncé, les intérêts humains laissés à eux-mêmes tendaient à se combiner harmonieusement, nous n'aurions rien de mieux à faire qu'accueillir et glorifier comme vous la liberté. Mais, vous avez démontré d'une manière invincible que les intérêts, si on les laisse se développer librement, poussent l'humanité vers l'injustice, l'inégalité, le paupérisme et la stérilité. Eh bien, nous réagissons contre votre théorie précisément parce qu'elle est vraie. Nous voulons briser la société actuelle précisément parce qu'elle obéit aux lois fatales que vous avez décrites. Nous voulons essayer de notre puissance puisque la puissance de Dieu a échoué. Ainsi, on s'accorde sur le point de départ, on ne se sépare que sur la conclusion. Les économistes auxquels j'ai fait allusion disent « Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal. Mais il nous faut se garder de troubler leur action parce qu'elle est heureusement contraillée par d'autres lois secondaires qui retardent la catastrophe finale. Et toute intervention arbitraire ne ferait qu'affaiblir la digue sans arrêter l'élévation fatale du flot. » Les socialistes disent « Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal. Il faut les abolir et en choisir d'autres dans notre inépuisable arsenal. » Les catholiques disent « Les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal. Il nous faut leur échapper en renonçant aux intérêts humains et en se réfugiant dans l'abnégation, le sacrifice, l'ascétisme et la résignation. » Et au milieu de ce tumulte, de ces cris d'angoisse et de détresse, de ces appels à la subversion et au désespoir résignés, j'essaye de faire entendre cette parole devant laquelle, si elle est justifiée, toute dissidence doit s'effacer. Il n'est pas vrai que les grandes lois providentielles précipitent la société vers le mal. Ainsi, toutes les écoles se divisent et combattent à propos des conclusions qu'il faut tirer de leur commune prémisse. Je nie la prémisse. N'est-ce pas le moyen de faire cesser la division et le combat ? L'idée dominante de cet écrit, l'harmonie des intérêts, est simple. La simplicité n'est-elle pas la pierre de touche de la vérité ? Les lois de la lumière, du son, du mouvement, nous semblent d'autant plus vraies qu'elles sont plus simples. Pourquoi n'en serait-il pas de même de la loi des intérêts ? Elle est conciliante. Quoi de plus conciliant que ce qui montre l'accord des industries des classes, des nations et même des doctrines ? Elle est consolante puisqu'elle signale ce qu'il y a de faux dans les systèmes qui ont pour conclusion le mal progressif. Elle est religieuse car elle nous dit que ce n'est pas seulement la mécanique céleste mais aussi la mécanique sociale qui révèle la sagesse de Dieu et qui raconte sa gloire. Elle est pratique et l'on ne peut certes rien concevoir de plus aisément pratiques que ceux-ci. Laissons les hommes travailler, échanger, apprendre, s'associer, agir et réagir les uns sur les autres puisqu'aussi bien d'après les décrets providentiels, il ne peut jaillir de leur spontanéité intelligente qu'ordre, harmonie, progrès, le bien, le mieux, le mieux encore, le mieux à l'infini. Voilà bien, direz-vous, l'optimisme des économistes. Ils sont tellement esclaves de leur propre système qu'ils ferment les yeux au fait de peur de les voir en face de toutes les misères, de toutes les injustices, de toutes les oppressions qui dézolent l'humanité, ils nient imperturbablement le mal. L'odeur de la poudre des insurrections n'atteint pas leur sens blasé, les pavés des barricades n'ont pas pour eux de langage et la société s'écoulera s'ils répéteront encore tout ce qui est pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Non, certes, nous ne pensons pas que tout soit pour le mieux. J'ai une foi entière dans la sagesse des lois providentielles et, par ce motif, j'ai foi dans la liberté. La question est de savoir si nous avons la liberté. La question est de savoir si ces lois agissent dans leur plénitude. si leurs actions n'est pas profondément troublée par l'action opposée des institutions humaines, niaient le mal, niaient la douleur qui le pourrait. Il faudrait oublier qu'on parle de l'homme. Il faudrait oublier que l'homme soi-même. Il faudrait oublier qu'on est homme soi-même. Pour que les lois providentielles soient tenues pour harmonique, il n'est pas nécessaire qu'elles excluent le mal. Il suffit qu'elles aient son explication et sa mission qu'il se serve de limite à lui-même, qu'il se détruise par sa propre action et que chaque douleur prévienne une douleur plus grande en réprimant sa propre cause. La société a pour élément l'homme qui est une force libre. Puisque l'homme est libre, il peut choisir. Puisqu'il peut choisir, il peut se tromper. Puisqu'il peut se tromper, il peut souffrir. Je dis plus, il doit se tromper et souffrir, car son point de départ est l'ignorance et devant l'ignorance s'ouvrent des routes infinies et inconnues qui toutes, hors une, mènent à l'erreur. Or toute erreur engendre souffrance ou la souffrance retombe sur celui qui s'est égaré et alors elle met en œuvre la responsabilité ou elle va frapper des êtres innocents de la faute et en ce cas elle fait vibrer le merveilleur appareil réactif de la solidarité. L'action de ces lois combinées avec le don qui nous a été fait de lier les effets aux causes doit nous ramener par la même douleur dans la voie du bien et de la vérité. Ainsi, non seulement nous ne nions pas le mal mais nous lui reconnaissons une mission dans l'ordre social comme dans l'ordre matériel. Mais, pour qu'il la remplisse cette mission, il ne faut pas étendre artificiellement la solidarité de manière à détruire la responsabilité. En d'autres termes, il faut respecter la liberté. Que si les institutions humaines viennent contrarier en cela les lois divines, le mal n'en suit pas moins l'erreur. Seulement, il se déplace. Il frappe. Qui ? Il ne devrait pas frapper. Il n'invertit plus. Il n'est plus un enseignement. Il ne tend plus à se limiter et à se détruire par sa propre action. Il persiste, il s'aggrave comme il n'arriverait pas dans l'ordre physiologique. Si les imprudences et les excès commis par les hommes d'un hémisphère ne faisaient ressentir leurs tristes effets que sur les hommes de l'hémisphère opposé. Or, c'est précisément là la tendance non seulement de la plupart de nos institutions gouvernementales mais encore et surtout de celles qu'on cherche à faire prévaloir comme on remède aux mots qui nous infligent. Sous le philanthropique prétexte de développer entre les hommes une solidarité factice, on rend la responsabilité de plus en plus inerte et inefficace. On altère par une intervention abusive de la force publique le rapport du travail à sa récompense. On trouble les lois de l'industrie et de l'échange. On violente le développement naturel de l'instruction, on dévoile les capitaux et les bras, on fausse les idées, on enflamme les prétentions absurdes, on fait briller aux yeux des espérances chimériques, on occasionne une déperdition inouïe de forces humaines, on déplace les centres de population, on frappe d'inefficacité l'expérience même, bref, on donne tous les intérêts des bases factices, on les met aux prises, puis on s'écrit « Voyez, les intérêts sont antagoniques, c'est la liberté qui fait tout le mal, maudissons et étouffons la liberté ». Et cependant, comme ce mot sacré a encore la puissance de faire palpiter les cœurs, on dépouille la liberté de son prestige en lui arrachant son nom. Et c'est sous son nom de concurrence que la triste victime est conduite à l'autel aux applaudissements de la foule tendant ses bras aux liens de la servitude. Il ne suffisait donc pas d'exposer dans leur majestueuse harmonie les lois naturelles de l'ordre social. Il fallait encore montrer les causes perturbatrices qui en paralysent l'action. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la seconde partie de ce livre. Je me suis efforcé d'éviter la controverse. C'était perdre sans doute l'occasion de donner au principe que je voulais faire prévaloir cette stabilité qui résulte d'une discussion approfondie. Mais l'attention attirée sur les digressions n'aurait-elle pas été détournée de l'ensemble ? Si je montre l'édifice tel qu'il est, qu'importe comment d'autres l'ont vu et alors même qu'ils m'auraient appris à le voir. Et maintenant, je fais appel avec confiance aux hommes de toutes les écoles qui mettent à la justice le bien général et la vérité au-dessus de leur système. Économiste, comme vous, je conclue la liberté. Et si j'ébranle quelques-uns de ces prémices qui attristent vos cœurs généreux, peut-être y verrez-vous un motif de plus pour aimer et servir notre sainte cause. Socialiste, vous avez foi dans l'association. Je vous adjure de dire, après avoir lu cet écrit, si la société actuelle moins ses abus et ses entraves, c'est-à-dire la condition de la liberté, n'est pas la plus belle, la plus complète, la plus durable, la plus universelle, la plus équitable de toutes les associations. Égalitaire, vous admettez qu'un principe, la mutualité des services, que les transactions humaines soient libres et je dis qu'elles ne sont et ne peuvent être autre chose qu'un échange réciproque de services toujours décroissant en valeur, toujours croissant en utilité communiste. Pour vouler que les hommes devenus frères jouissent en commun des biens que la Providence leur a prodigués, je prétends démontrer que la société actuelle n'a qu'à conquérir la liberté pour réaliser et dépasser vos voeux et vos espérances, car tout y est commun à tous et à la seule condition que chacun se donne la peine de recueillir les dons de Dieu, ce qui est bien naturel ou restitue librement cette peine à ceux qui la prennent pour lui, ce qui est bien juste. Chrétien de toutes les communions, à moins que vous ne soyez les seuls qui mettiez en doute la sagesse divine, manifestés dans la plus magnifique de celles de ses œuvres qui nous soit donnée de connaître, vous ne trouverez pas une expression dans cette grille qui heurte votre morale la plus sévère ou vos dogmes les plus mystérieux. Propriétaire, quelle que soit l'étendue de vos possessions, si je prouve que le droit qui vous est aujourd'hui contesté se borne comme celui du plus simple manœuvre à recevoir des services contre des services réels par vous ou vos pères positivement rendus, ce droit opposera désormais sur une base inébranlable. Prolétaire, je me fais fort de démontrer que vous obtenez les fruits du champ que vous ne possédez pas avec moins d'efforts et de peines que si vous étiez obligés de les faire croître par votre travail direct, ce qui, si on vous donnait ce champ à son état primitif et qu'il était avant d'avoir été préparé par le travail à la production. Capitalistes et ouvriers, je me crois en mesure d'établir cette loi. À mesure que les capitaux s'accumulent, le prélèvement absolu du capital dans le résultat total de la production augmente et son prélèvement proportionnel diminue. Le travail voit augmenter sa part relative et à plus forte raison sa part absolue. L'effet inverse se produit quand les capitaux se dissipent. Note de bas de page. Je rendrai cette loi sensible par des chiffres, soit trois époques pendant lesquelles le capital s'est accru, le travail restant le même, soit la production totale aux trois époques comme 80, 100, 100. Le partage se fera ainsi. Première époque, la part du capital représente 45. La part du travail représente 35 pour un total de 80. Deuxième époque, la part du capital est de 50, la part du travail est de 50, le total est de 100. Troisième époque, la part du capital est de 55, la part du travail est de 65, le total est de 120. Bien entendu, ces proportions n'ont d'autres buts que d'élucider la pensée. Si cette loi est établie, il en résulte clairement l'harmonie des intérêts entre les travailleurs et ceux qui les emploient. disciples de Malthus, philanthropes sincères et calomniers, dont le seul tort est de prémunir l'humanité contre une loi fatale, la croyance fatale, j'aurai à vous soumettre une autre loi plus consolante. Toute chose égale par ailleurs, la densité croissante de population équivaut à une facilité croissante de production. Et si l'on est ainsi ? Certes, ce ne sera pas vous qui affligerez de voir tomber du front de notre sur chérie sa couronne d'épines. Hommes de spoliation, vous qui de force ou de ruse au mépris des lois ou par l'intermédiaire des lois vous engraissez de la substance des peuples, vous qui vivez des erreurs que vous répandez, de l'ignorance que vous entretenez, des guerres que vous allumez, des entraves que vous imposez aux transactions, vous qui taxez le travail après l'avoir stérilisé et lui faites perdre plus de gerbe que vous de lui arracher des pis. Vous qui vous faites payer pour créer des obstacles afin d'avoir ensuite l'occasion de vous faire payer pour enlever une partie, manifestation vivante de l'égoïsme dans son mauvais sens, excroissance parasite de la faute politique, préparer l'encre corrosive de votre critique, à vous seul je ne puis faire appel car ce livre a pour but de vous sacrifier ou plutôt de sacrifier vos prétentions injustes. On a beau aimer la conciliation, il en est deux principes qu'on ne saurait concilier, la liberté et la contrainte. Si les lois providentielles sont harmoniques, c'est quand elles agissent librement, sans quoi elles ne seraient pas harmoniques par elles-mêmes. Lors donc que nous remarquons un défaut d'harmonie dans le monde, il ne peut correspondre qu'à un défaut de liberté et une justice absente. Oppresseur, spoliateur, contenteur de la justice, vous ne pouvez donc entrer dans l'harmonie universelle puisque c'est vous qui l'a troublé. Est-ce à dire que ce livre pourra avoir pour effet d'affaiblir le pouvoir, ébranler la stabilité, de diminuer son autorité ? J'en ai vu le but directement qu'on sert. Mais entendons-nous, la science politique consiste à discerner ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être dans les attributions de l'État. Et, pour faire ce grand départ, il ne faut pas perdre de vue que l'État agit toujours par l'intermédiaire de la force. Il impose tout à la fois et les services qu'il rend et les services qu'il se fait payer en retour sous le nom de contributions. La question revient donc à ceci. Quelles sont les choses que les hommes ont le droit de s'imposer des uns aux autres par la force ? Or, je n'en sais qu'une dans ce cas-là. C'est la justice. Je n'ai pas le droit de forcer qui que ce soit à être religieux, charitable, instruit, laborieux. Mais j'ai le droit de le forcer à être juste. C'est le cas de légitime défense. Or, il ne peut exister dans la collection des individus aucun droit qui ne préexiste dans les individus eux-mêmes. Si donc l'emploi de la force individuelle n'est justifié que par la légitime défense, il suffit de reconnaître que l'action gouvernementale se manifeste toujours par la force pour en conclure qu'elle est essentiellement bornée à faire régner l'ordre, la sécurité, la justice. Toute action gouvernementale en dehors de cette limite est une usurpation de la conscience, de l'intelligence, du travail en amont, de la liberté humaine. Cela posé, nous devons nous appliquer sans relâche et sans pitié à dégager des empiétements du pouvoir le domaine entier de l'activité privée. C'est à cette condition seulement que nous aurons conquis la liberté ou le libre jeu des lois harmoniques que Dieu a préparé pour le développement et le progrès de l'humanité. Le pouvoir serait-il pour cela affaibli ? Perdra-t-il de sa stabilité parce qu'il aura perdu son étendue ? Aura-t-il moins d'autorité parce qu'il aura moins d'attribution ? S'attirera-t-il moins de respect parce qu'il s'attirera moins de plaintes ? Sera-t-il davantage le jouet des factions quand on aura diminué ses budgets énormes et cette influence si convoitée qui sont là pas des factions ? Courra-t-il plus de danger quand il aura moins de responsabilité ? Il me semble évident au contraire que renfermer la force publique dans sa mission unique mais essentielle incontestée, bienfaisante, désirée, acceptée de tous, c'est lui concilier le respect et le concours universel. Je ne vois plus alors d'où pourraient venir les oppositions systématiques, les luttes parlementaires, les insurrections des rues, les révolutions, les péripéties, les factions, les illusions, les prétentions de tous à gouverner sous toutes les formes, les systèmes aussi dangereux qu'absurdes qui enseignent au peuple à tous attendre du gouvernement cette diplomatie compromettante, ces guerres toujours en perspective, ces paix armées presque aussi funestes, cet axe écrasant et impossible à répartir équitablement, cette immiction abondante et peu naturelle de la politique en toutes choses, ces grands déplacements factices de capital et de travail, sources de frottements inutiles, de fluctuations, de crises et de dommages, toutes ces causes et mille autres que troubles d'irritation, de désaffection, de convoitise et de désordre n'auraient plus de raison d'être et les dépositaires du pouvoir au lieu de la troubler concouraient à l'universelle harmonie. Harmonie qui conclut, harmonie qui n'exclut pas le mal mais ne lui laisse que la place de plus en plus restreinte que lui font l'ignorance et la perversité de notre faible nature que sa mission est de prévenir ou de châtier. Jeune Jean, dans ce temps où un douloureux scepticisme semble être l'effet et le châtiment de l'anarchie des idées, je m'estimerais heureux si la lecture de ce livre faisait arriver sur vos lèvres dans l'ordre des idées qu'il agite, ce mot si consolant, ce mot d'une saveur si parfumée, ce mot qui n'est pas seulement un refuge mais une force puisqu'on a pu dire de lui qu'il remue les montagnes, ce mot qui ouvre le symbole des chrétiens. Je crois. Je crois non d'une foi soumise et aveugle car il ne s'agit pas du mystérieux domaine de la révélation mais d'une foi scientifique et raisonnée comme il convient à propos des choses laissées aux investigations de l'homme. Je crois que celui qui a arrangé le monde matériel n'a pas voulu rester étranger aux arrangements du monde social. Je crois qu'il a su combiner et faire mouvoir harmonieusement des agents libres aussi bien que des molécules inertes. Je crois que sa providence éclate au moins autant si ce n'est plus dans les lois auxquelles il a soumis les intérêts et les volontés que dans celles qu'il a imposées aux pesanteurs et aux vitesses. Je crois que tout dans la société est cause de perfectionnement et de progrès même ce qui la blesse. Je crois que le mal aboutit au bien et le provoque tandis que le bien ne peut aboutir au mal. D'où il suit que le bien doit finir par dominer. Je crois que l'invincible tendance sociale est une approximation constante des hommes vers un commun niveau physique intellectuel et moral. en même temps qu'une élévation progressive et indéfinie de ce niveau. Je crois qu'il suffit au développement graduel et paisible de l'humanité que ces tendances ne soient pas troublées et qu'elles reconquièrent la liberté de leur mouvement. Je crois ces choses non pas parce que je les désire et qu'elles satisfont mon cœur mais parce que mon intelligence leur donne un sentiment réfléchi. Ah si jamais vous prononcez cette parole je crois vous serez ardent à la propager et le problème social sera bientôt résolu car il est quoi qu'on en dise facile à résoudre. Les intérêts sont harmoniques donc la solution est tout entière dans ce mot Liberté.